Bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mobile légende et aujourd'hui on va pas parler de la nouvelle mise à jour, on va parler de Florine Et on va parler de Florine avant la nouvelle mise à jour, j'avais pas du tout prévu qu'elle sorte aujourd'hui Florine Du coup moi j'avais fait une vidéo sur une nouvelle mise à jour, j'ai dit on va sortir une nouvelle mise à jour, puis après il y aura Florine etc Mais finalement Florine est sortie alors que j'ai même pas sorti la nouvelle mise à jour Donc on va faire d'abord Florine puis après une autre vidéo on parlera d'une nouvelle mise à jour mobile légende Qui est totalement génial en fait, enfin plusieurs choses on verra ça plus tard Bref, aujourd'hui il y a le nouveau héros Florine qui est sorti Et voilà, et il y a aussi son petit skin qu'on va pas mettre donc voilà Mais du coup c'est le nouveau héros Florine qui est sorti qui est plutôt pas mal, j'ai fait quelques games Le problème c'est que je vous montre un peu quelques games que j'ai fait déjà Donc j'ai fait une game parce que j'ai refait un bulle voilà, c'est ça le truc, j'ai fait un bulle Florine Un bulle Florine, enfin bon la fling à la fin j'ai dû adapter bien sûr Mais c'était un peu le début de base de Mathilda qui était vraiment très OP avec les emblèmes tout ça Puis son passif que j'ai donné à la Guinée Vert et c'était vraiment très très bien Et du coup j'ai fini MVP avec, bon j'ai pas forcément un score mais j'ai énormément d'assists tout ça Et alors que le screen voilà, là ça j'ai gagné mais j'ai pas fait vraiment un bon but etc J'étais en train de tester les trucs s'il faut la jouer MASH, TANK, puis là c'était complètement le ravage Mais bon j'ai été un peu testé et puis je commence un peu à comment elle se utilise Et c'est pour ça qu'on va faire la présentation de Florine et après le petit gameplay Mais c'est pas un guide, on va pas parler des buts tout ça, après d'abord faut que les gens découvrent tout ça etc On va juste parler du héros, comment ça se joue, enfin pas comment ça se joue mais surtout comment marche, comment elle marche, comment elle fonctionne Alors on commence tout simplement à la base, tout simplement parce qu'il y a son passif Alors déjà son passif c'est qu'elle va pouvoir partager ses pouvoirs grâce à un truc qu'on appelle la lanterne Qui se fait qu'à la base, je suis dit que tu sortes de la base et bah ça part Alors du coup on va montrer ça en mettant un bot allié Et voilà, on va mettre ça, on va retourner à la base et on va mettre ça sur la Layla Donc comme vous voyez Layla elle a une petite marque comme ça qu'elle peut faire Et du coup moi j'ai partagé mon pouvoir Alors du coup Florine du Kalasa elle n'a que 5 items qu'elle peut mettre dans son build au lieu de 6 comme la plupart des gens Mais sauf que cet item lui donne un peu de boost, c'est comme si elle avait un espèce de mini room Mais sauf qu'il s'arrombe pas, enfin c'est pas un room parce que tu prends quand même le room qui est ici mais voilà quoi Ca revient comme à l'époque où elle nous room pour elle, heureusement que les rooms sont plus là sinon ça sera vraiment bad luck Et donc sur les ennemis, sur son allié où elle va mettre la lanterne et bah il aura un pouvoir qui va lui donner 250 PV Mais quand son passif sera plein c'est à dire à 1000, ça lui donnera des boosts de dégâts Le temps que ça arrive à 1000 et bah on va tout simplement parler de ses sorts Alors son premier sort, son premier sort c'est un truc qu'elle va envoyer et qui revient C'est un peu un vol de vie Ca va envoyer, ça va revenir sur nous en nous donnant de la vie Exemple, on va arrêter le bot, activer la, désactiver les a Si on prend des dégâts Et bah, là je vais envoyer sur le zilong Ca va faire des dégâts et ça va me redonner de la vie On va mettre nos cd Ca va envoyer sur lui, je vais faire des dégâts et moi ça va me donner de la vie Sauf que c'est pas tout Si j'ai plusieurs bots alliés qui sont à ma portée Et bah, quand je vais envoyer tout cela, ça va le prendre Et ça va donner de la vie à mes alliés et à moi Donc ça va donner de la vie à lui Et ça va me rendre de la vie à moi et à tous les alliés qui sont dans un champ Je sais pas vraiment le champ, je pense que le champ ça va être le même que celui-là Et son premier sort ça marche aussi sur les minions Sur les minions ça donne aussi de la vie à moi Et ça marche aussi sur les mobs C'est tout ce sort qu'un peut attaquer Ensuite, son deuxième sort c'est un stun Qui va stun tous les trucs qui sont dans le champ Et qui va mettre un petit temps à attaquer Exemple, le mob, je mets Il est stun C'est carrément un vrai stun C'est pas juste un... C'est un vrai stun Et donc les ennemis qui sont dedans Et bah ils vont stun Mais sauf que ça met un petit laps de temps avant de pouvoir stun les ennemis Et il faut vraiment bien viser Parce qu'au bout d'un moment, dès que ça touche Et bah ça s'active Ça se pose Et donc pour que ça s'active Et bah il faut juste que ça soit posé Et que ça attende 2 secondes environ Et son ulti Ça va être un heal Mais c'est pas qu'un heal C'est un heal qui fait des dégâts Parce que exemple Là déjà je vais mettre un héros ici Pour montrer qu'à côté de moi ça peut heal Et à botte de... Pas trop de botte de dégâts Pour montrer que ça fait des dégâts Donc c'est un pouvoir qui met des dégâts Alors déjà on va montrer ça ici Ça va heal ses alliés Donc vous voyez qu'elle s'est fait heal Et ensuite, c'est pas tout Elle va faire tous les alliés C'est à dire tous les ennemis qui sont autour de l'ulti Qu'elle aura mis sur tous ses alliés Et bah ça lui fera des dégâts Comme vous voyez il a pris des dégâts C'est pas énorme mais ça fait des petits dégâts quand même Et c'est pas négligeable Ça peut sauver surtout quand t'as le heal Plus les petits dégâts Et en plus tu peux finir Donc partout où t'es sur la map Tu vas pouvoir heal tes alliés Et alors si t'es dans la base ennemie Tu te dis ah non je peux pas vous sauver Et bah en fait si Ou quand tu viens de revivre Et tu dois heal ton allié qui est ici Tu dis bah c'est bon je te heal comme ça Et donc voilà il récupère toutes leurs billes Et lui il prend même des dégâts Donc autant que ton passif charge On va essayer de un peu découvrir un peu plus le héros Donc comme vous voyez un peu le combo C'est que tu Tu mets dans un teamfight Tu mets ton stun Tu mets ça Ça te heal tes alliés Ensuite si t'es dans un teamfight Tu commence à perdre la vie Tu mets ton heal Ton heal Et en plus si t'es dans un teamfight Tu vas faire des dégâts tout autour Enfin c'est vraiment au plus Je trouve vraiment que c'est un héros C'est un héros très puissant Mais de teamfight Voilà Alors quand son passif il est full C'est à dire que quand son truc il arrive à 1000 C'est à dire que ça évolue au fil de la game Et c'est pas C'est pas Plus tu fermes ou plus tu fais quelque chose C'est au fil de la game que ça va s'améliorer Et bah déjà ton 2 Il va avoir un truc beaucoup plus grand pour stun Ton 1 ne change pas Il ne change pas ton 1 Et ton 1 ne change pas Mais ce qui n'est pas tout C'est que le boost que tu as donné à ton allié Et bah ça va lui donner plus 8 d'attaque physique Et plus 8 de puissance magique Ah non c'est pas de la vitesse C'est de la puissance Ça je me suis trompé Heureusement qu'on a bien entendu Donc voilà Et ça lui donne un item en plus Et c'est vraiment pas négligeable Pour les héros qui sont nerfs Pour les héros qui sont un peu sous méta Ou même les héros qui sont OP Ça fait très très fort De redonner 8% de dégâts à chaque fois Donc voilà C'est tout pour nous Florine Maintenant on va partir sur un petit gameplay On va essayer d'inviter les gens Parce que vraiment en solo Florine C'est vraiment très difficile Florine c'est un héros Que je trouve très très fort Qui a énormément de potentiel Mais en solo plus Ça doit être un héros Qui doit être très difficile à jouer Si les gens sont solos Si les gens ils trollent tout ça C'est pas un héros Tu vas pouvoir carrer solo Et c'est vraiment un héros T'as besoin d'une team quoi C'est un peu comme STS C'est un peu un STS Un peu plus Un STS améliorer Et il faut vraiment de l'aide de ta team Pour pouvoir Pour pouvoir faire quelque chose dans la game quoi Mais voilà Donc on va partir sur un petit gameplay Puis on va essayer de faire Une petite game Florine potable Alors dans notre game nous avons Lesley Aulus Florine Fanny Et Kagura Et dans notre game nous avons Florine Layla Odette Dhiroth Et Aluka Donc on va partager ça A notre jungler Pour qu'il soit bien puissant On va prendre notre truc 1 Et puis on va pouvoir voyager un peu Alors je pense que vous voyez Comme j'ai pris J'ai pris du thème support Le temps la réaction est réduit de 15% Tandis que la charge de ce sera de 1 Réduit de 15% Je sais pas si c'est bien pour ça Ou plutôt pour les items Pour qu'il soit plus rapide à avoir Je sais pas c'est quoi Les deux bons Bon on va essayer De bien aider le jungle Qui galère pas trop Et puis On va essayer de le healer Et puis voilà C'est un héros qui est très bien Pour le support long Voilà Vous voyez qu'il perd de la vie Normalement je fais ça Il reprend de la vie Alors Florine est pas au mid Alors Odette Tu sais qu'elle est devenue Ultra puissante sur ça On va essayer de Si on se mettait des trucs Ça va pas aller Ça va pas aller Ça va pas aller C'est bien que je passe niveau 2 Après ce qui est très sûr C'est d'avoir toujours La même héros en face Hop Ce serait bien qu'on puisse Ok c'est bon Là il a eu Génial Génial Gégé Faut pas trop de lignes non plus Voilà On prend en plus Juste un peu de leur vie Et puis voilà Le but c'est de Juste de poc un peu Là si on peut aider le top Là il a qui s'est fait tuer D'accord Je sais pas comment c'est possible Mais elle a réussi Euh Grid pas Faut pas grid Faut jamais grid dans la vie Sauf si tu peux grid Ah il a eu 280 ms Il a eu 280 ms Bon c'est pas C'est pas grave C'est pas grave Il va pouvoir se rattraper Sauf qu'il est assez bien late Euh On va aller aider le mid Euh S'il arrive à tuer Kaguah GG S'il va tuer peut-être La Florine GG ça GG GG Euh par contre Dirok Il y a un peu dans la merde là Ouais du coup je suis descendu pour rien Et c'est peut-être Dirok qui va en prendre cher Ça c'est un mad bail de ma bail Mad Oula c'est un bad Ok il a pas encore d'ult Ok Ok Allez Hop 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 Non Pas ça Tout sauf ça s'il vous plaît Le problème c'est qu'il faut pas se prendre comme un héros Faut pas se prendre comme un héros ultra puissant Genre parce que c'est bien c'est puissant Mais c'est puissant en tant que support Genre si tu commences à dire je vais la jouer Tu peux faire des gars C'est pas ça le problème Mais si tu commences à dire je vais la jouer En mode Comme si j'étais un mage Là ça va Ça va C'est un héros puissant pour le support Le support quoi Genre vraiment je pense que ça va être un des meilleurs Mais quand je dis meilleur C'est meilleur vrai support Un support qui heal Qui aide sa team tout ça Mais dès qu'il s'agit de faire des dégâts solo Commence à jouer solo Là je pense que ça va devenir nul C'est ça C'est ça qu'il faut comprendre avec Florine Mais je pense hein Je suis en mode théorique On va juste aider le Du coup Faut pas que j'oublie de regarder la map Hop Faut pas que Florine m'attaque Ouais bah y'a qu'agora Y'a tout ça C'est bon Non laissez moi tranquille Ça serait bien que tu ne meurs pas J'aimerais pas Un utile Génial Donc ça c'est good Hop Il s'effestione Mais de toute façon y'a personne qui peut Odette qui est là Ça c'est parfait Hop Bon Faut savoir que ça peut faire c'est fait le million Donc faut en profiter Faut en profiter Voilà L'utile Odette Ça c'est ça Le nouvel utile Odette Parce qu'il parait Il y en a beaucoup qui Qui n'aiment pas Mais Je sais pas Il est pas forcément mauvais je trouve Avoir un death comme ça Ouais Bon je viens de voir le ailet qui est morte en bas C'est un peu de ma faute Toujours plus très bien de heal Mais j'ai pas pensé Hop Voilà Bon C'est pas à moi de prendre le kill mais C'est pas grave Là On la regarde On la regarde On va lui la heal Et faut savoir que si tu heal tu prends Tu prends des assis je crois Hop Juste pour faire des dégâts Ok j'étais un peu trop loin du coup j'ai pas pris du passif Mais c'est pas grave Bon on a 600 du passif Attendez Est-ce que En fait le passif il se J'ai l'impression qu'il se recharge plus vite Qu'il est comme ça Qu'il se passe de 1, 2, 3, 4, 5 Allez Détruis les Ok Faut être trop greedy non plus Allez car attention à toi s'il te plait Ne gritte pas Ne gritte pas Ne gritte pas Ne gritte pas Allez hop On stun Ok gg ça Ah dommage 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 On va peut-être partir de ce côté Je vais mettre ça là Pour le stun Hop Tu crois que tu ameras ? Et ben non Euh Je suis un peu parti sous-tour Génial Il peut fuir m'attraper Ok bah good bait Good bait de ma part Nice Euh On va pouvoir fuir tranquillement Donc je vais aller là Odette elle devrait pas être restée ici Je pense qu'elle va peut-être prendre cher Sauf si elle arrive à ult La Florine Non mais c'est parfait Euh Notre truc on va laisser sur le jungle En late on le mettra sur la Layla Ouais En late on le mettra sur la Layla Pour qu'elle soit un peu plus puissante Donc voilà Ok c'est good Euh Qui est mort ? Je vois jamais qui meurt à chaque fois Ça m'énerve Hop Ah j'ai pas eu d'assist Je sais pas si j'ai vraiment eu d'assist Quand je heal Euh Ok Layla elle est good Je pense que je lui ai dit Layla Je lui ai dit Layla Et avec le cœur je vais mettre mon boost Après j'aiderai le lucar Et le Layla je mettrai mon boost Je vais le faire comme ça Comme ça au moins je suis sûr que Il y a eu quelque chose là Ok Ah c'est son heal Ça c'est good Bon là on va vraiment commencer à Vraiment cette boost On va mettre le truc sur Layla Parce que bah Layla est Bah ouais Bah Layla est vraiment OP en fait Du coup on va le mettre ça Je suis dégale Alors qu'elle est déjà presque au full Bah c'est bon Bon c'est bon Ah là il est Oh Vas-y heal toi Oh putain BG 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 Ça c'est vraiment un move de BG Vas-y viens Voilà 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 Ça c'est bien On va me protéger Allez le français Le genre français Montre nous la différence Montre nous que le genre français Ne sont pas mauvais Montre nous qu'on a un potentiel Bon est-ce qu'ils vont essayer de défendre le Lord ? Bon je pense qu'avec euh Avec ça et tout Ils vont pas réussir Hop On met ça là Ok Hop On te heal Parfait Fanny je sais pas où elle est Ok Good Allez On met ça Nice Ok GG BG Alors je pense que ça serait bien de prendre ça peut-être en vrai On prend ça comme ça on a une bonne défense On a une bonne attaque Par contre je comprends pas Voilà Genre là J'ai perdu mon passif Genre J'ai J'ai plus mon gros truc Genre ça fait plus un gros truc comme avant Ah si ça refait un gros truc Je comprends pas Des fois ça fait un gros Des fois ça fait un petit Ouais Ça c'est un truc que je comprends pas trop Non là il est petit là je trouve J'ai eu plus gros Je sais pas pourquoi Ça faudra un truc que je découvre Au fil du temps Bon c'est des trucs qu'on apprend avec le temps quoi Faut pas Faut pas se presser Hop Bon voilà On a GG Bon bah GG en tout cas ma team Qui était vraiment Vraiment très 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 cool Même si même les ennemis Ils étaient pas Ils étaient pas Meilleurs que nous Ou plus mauvais que nous Mais voilà C'était vraiment un game cool Et On a fait le taf J'ai donné l'item à Layla Tout ça Du coup c'est fait un truc Des dégâts de puce J'ai donné au jungle Puisque c'est le jungle Qui doit plutôt carry Sauf si c'est quelqu'un d'autre Qui carry Vous donnez au carry Et puis voilà Et c'est plutôt correct Je suis plutôt content En vrai on a pas servi à grand chose Mais Mais c'était vraiment bien Genre Forin C'est un game cool Qu'il faut bien savoir adapter En fonction de la situation Etc Donc c'est pas forcément facile A jouer quoi A prendre en main Mais je pense que Dès que les gens trouveront son potentiel Etc Elle va vraiment être OP Si j'en trouve pas Au bout d'un moment Elle va être buff Mais s'il la trouve Et bah Et bah Mais s'il la trouve Elle va pas être buff Peut-être même nerf Je pense pas qu'elle sera nerf En vrai elle est Elle est bien comme elle est Elle est très bien comme elle est Faut pas qu'elle soit buff Pas qu'elle soit nerf Après faut voir Parce qu'il y a des compos Où elle est overpétée Et il faudra de la nerf Dans ces compos là Ou des trucs comme ça Mais ça c'est des trucs à découvrir Au fil du temps Et puis on verra Si d'ici là Elle aura vraiment un potentiel Ou pas du tout Parce qu'il faut savoir Que la méta a changé Ce que j'ai expliqué Dans la vidéo De la nouvelle mise à jour Mais voilà En tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu On se voit pour une prochaine vidéo Les amis et puis moi je vous dis Tchao les potos